Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog, donc on est mercredi et c'est la sortie du film 50 nuances plus claires donc voilà on va faire une sortie entre copines, on va regarder ce film au cinéma et là j'ai terminé de me préparer donc on va bientôt y aller parce qu'on va encore manger au McDo avant je vais déjà vous montrer ce que j'ai utilisé pour me maquiller oui j'ai pas eu le temps de faire mes ongles, ça m'en met un peu mais là j'ai vraiment plus le temps, je suis un peu en retard donc tout d'abord j'ai pris la base Garantia, le Chardon et le Marabout ensuite j'ai utilisé le crayon pour les yeux de chez Yves Rocher le Noir comme d'habitude pour les yeux j'ai pris la palette Nude Rose de L'Oréal pour faire un maquillage rapide parce que j'avais pas trop le temps elles sont vraiment, c'est des jolies couleurs roses et elles se travaillent très bien et ensuite j'ai ouvert le Cracker que j'ai reçu pour Noël Kat Von D et j'ai utilisé à l'intérieur il y avait l'eyeliner Kat Von D, le Tattoo Liner qui est absolument génial et que je vous recommande vraiment que ce soit pour les débutantes ou il fait vraiment un tracé que vous ne pouvez pas rater et ensuite un peu plus compliqué à appliquer mais c'est le rouge mat Kat Von D alors la teinte c'est en teinte Santa Sangré pour le mascara j'ai utilisé le Mega Volume Black Angel de Jemmy Maybelline il est pas mal mais il sèche pas rapidement et donc je vais vous montrer le rendu d'un peu plus près j'ai trop hâte de voir ce que va donner ce dernier je crois que c'est le dernier, ouais ouais, ce dernier film et donc je vous retrouve tout à l'heure dites-moi en commentaire si vous aussi vous vous préparez toujours deux heures à l'avance mais vous êtes quand même toujours en retard coucou tout le monde alors ça y est on est déjà le lendemain donc la trilogie de Grey est terminée je suis trop triste que ce soit fini, qu'on n'ait plus de suite franchement j'ai bien aimé la trilogie de manière générale donc voilà alors aujourd'hui on va aller sur Strasbourg pour faire un peu de shopping et je vous emmène avec nous j'aime beaucoup les gazelles là elles sont vraiment pas mal, super jolies bon là il était vraiment temps que tu changes que tu te rachètes des Adidas parce que vu l'état c'est le rayon BK j'adore leurs highlighters, ils sont super pigmentés elle est trop jolie aussi cette nouvelle palette de Make Up For Ever petite pause au Begelsstein non, au Begelsstein non ? Air Begels Air Begels donc on est au Rive Étoile de Strasbourg tu regardes le programme pour Strasbourg mon amour ? ouais séance de shopping terminée en fait on a un peu regardé le programme pour Strasbourg mon amour en fait pour la Saint-Valentin durant une semaine ils organisent un événement avec un peu des animations en fait autour du thème de l'amour donc spécialement pour les couples hein chéri ? oui ouais et là on est à Place Cléber pour ceux qui connaissent pas c'est super joli regardez et on va aller, on va où là ? à un espresso chercher un peu de café et voilà bon petite fume à gueule bon là c'est l'heure du goûter un petit éclair au chocolat croustillant c'est super bon, j'adore ça si vous êtes gourmandes et que vous aimez le chocolat comme moi vous savez de quoi je parle et ensuite on va aller à Maison du Monde trop jolie la déco à Maison du Monde chérie tu montres ce qu'on va acheter ? s'habiller en or c'est avec des confettis en or comme ça ouais des paillettes et forcément si vous aimez les licornes comme moi et ben une jolie licorne blanche elle est blanche avec le bout en or en fait la corne en or t'es obligé de te mettre devant le miroir il est super beau ce miroir j'aime bien la petite déco Poupak trop mignonne le petit lapin il est trop mignon ça c'est vraiment cool pour chez vous pour mettre les vêtements pour accrocher les vêtements un peu ouais ça fait surtout peur de voir ça la nuit bon du coup j'ai craqué pour le couple de lapins et on l'a appelé comment ? Minet et Minette ils sont trop mignons bon on est à Décathlon maintenant et on cherche des affaires de ski puisqu'on va partir au ski une semaine en mars et je trouve qu'il n'y a pas grand chose ah c'est bon on était dans le mauvais rayon en fait c'est pour ça qu'il n'y avait rien elle est jolie la veste en blanche tu veux la bouler en blanche non ? non je pense que je vais la prendre en rouge un peu comme celle là sauf que celle là j'ai l'impression que c'est une combi je pensais prendre le bas blanc en fait avec le haut rouge un petit truc comme ça ou alors je prends un bas bleu clair avec un haut blanc bon on était chez Décathlon et finalement on n'a pas trouvé des affaires de ski pour les vestes et les pantalons en fait il y a déjà toutes les couleurs qui sont parties il n'y a plus grand chose en stock donc j'ai quand même testé une couleur noire pour pouvoir trouver ma taille et donc je vais commander la couleur que je veux sur internet et là on va boulanger pour regarder pour s'acheter la suite il est exprès fait pour toi ce fauteuil de geek et maintenant le gros challenge le défi qu'est-ce qu'on prend ? qu'est-ce qu'on prend comme jeu ? moi je veux celui-là et moi je veux Mario Kart on fait comment ? oh just dance moi je veux celui-là non 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 pas simple hein franchement donc en fait pour vous expliquer on s'offre un peu ça pour la Saint-Valentant just dance ce n'est pas 2017 c'est 2018 en fait mais moi je ne joue pas ça mais ce n'est pas grave qu'est-ce qu'on fait ? je ne sais pas il est où Mario Kart ? il est dans moi je l'ai dans et c'est moi qui a gagné on prend Mario Kart ça va faire des vies franchement ça va être plus amusant quand même Mario Kart à deux plutôt que Mario Odyssey je pense qu'on a bien fait je veux l'autre aussi je veux Zelda plus tard plus tard oh non pas Zelda si je suis ah bonjour ah bonjour ah bonjour forcément rien de tir aux abières on en a déjà une on a laquelle ? la craft elle est où ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est ça ? c'est ça draft ? moi j'ai dit craft bon allez on va à la caisse je tiens toujours du mauvais côté du coup là je suis obligée de tenir avec la main droite ça m'arrange pas forcément bon ça y est on a fait nos achats il manquait de la console en fait elle est moins chère sur la Fnac donc on va la commander en ligne sur la Fnac et donc là toi t'es fatigué hein ? t'as dit ton prénom je ferai R-E-I-Y c'est vrai ? non ? mais si 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 je t'ai entendu tu l'as dit R-E-I-Y alors c'est pour ça qu'elle a dit ah mais je me disais bien E-Y pas E-I-Y enfin c'est la fatigue on a quand même une grosse journée là on était sur Strasbourg toute la journée on a fait quelques magasins entre le Rive Étoile la Fnac et Boulanger Maison du Monde Décathlon enfin voilà on a fait un peu le tour de plusieurs magasins et là on va aller il faut qu'on aille à la pâtisserie du coup récupérer hop voilà c'est bon je reprends donc on va récupérer les desserts pour ce soir parce qu'on est invité chez ta cousine c'est ça ben du coup on va aller chercher ça ouais c'est parti on est parti avant qu'il n'y ait plus rien ouais à ce soir-ci j'espère qu'on trouve encore des trucs c'est clair hello donc là ben on est déjà le lendemain puisqu'en fait ben j'ai complètement oublié de filmer je voulais vous filmer le repas on a mangé un truc assez sympa original c'était un wok chinois comme ça c'était vraiment très bon on a passé une bonne soirée et c'est vrai que j'ai complètement oublié de vous filmer ça je voulais vous montrer aussi les desserts qu'on avait acheté et voilà dommage donc je vous montre les achats d'hier alors déjà comme je vous le disais on a commandé la switch sur Amazon oh non pas sur Amazon sur la Fnac parce que c'est moins cher que Boulanger par contre les manettes et la roue étaient clairement moins chères chez Boulanger donc voilà si ça vous intéresse prenez la console à la Fnac et tout ce qui est manettes chez Boulanger on a également profité pour prendre un jeu donc le Mario Kart 8 et le prix il est pareil bah partout en fait voilà maintenant il n'y a plus qu'à attendre la console on pensait pouvoir jouer ce week-end et ben non ensuite qu'est-ce qu'on a ça c'est le programme de de Strasbourg mon amour je vous en avais déjà parlé hier et ensuite mon chéri s'est pris quelques cafés Nespresso le sachet Nespresso il est vraiment joli ça c'est à cause de leur nouveau café Arabica Ethiopia Arar il me semble que sur place ils avaient montré une nouvelle sélection de café qui provenait de là-bas donc je crois que c'est en lien ensuite chez Maisons du Monde donc je vous les ai présenté hier c'est Minier et Minette c'est super joli donc une déco qui vient de chez Maisons du Monde voilà de lapins amoureux sur un socle rose c'est trop chou et en fait je vous avais déjà montré hier mais à côté de ça j'ai également pris une petite licorne que je trouve trop chou et un sablier voilà c'est un mélange en fait de sable et de paillettes ensuite on termine par le meilleur bien sûr on garde le meilleur pour la fin c'est Sephora donc pour Sephora j'ai enfin acheté la Born This Way le fond de teint de Too Faced c'est pas trop tôt mais j'ai toujours voulu le tester et finalement j'en ai profité il y a une vendeuse qui me l'a appliqué et ma teinte c'est la Vanilla donc voilà rien que lorsqu'elle m'a appliqué franchement il est il est super bien il a une haute couvrance donc pour le mixte à grasse il couvre bien il hydrate en même temps et je suis trop contente et la Chocolate Gold et oui je pensais pas craquer il y a quelques teintes qui me plaisaient pas j'hésitais vraiment mais finalement et ben j'ai craqué et je vais vous montrer l'intérieur donc voici la palette elle est quand même super jolie j'aime beaucoup ce détail là en or et voici la beauté elle est sublime cette palette finalement il y a quand même beaucoup de teintes qui me plaisaient donc je l'ai quand même prise notamment ben la la Gold forcément celle-ci 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 ces deux là celle-là elles sont canon ensuite les autres comme le violet vert bon c'est un peu particulier j'aurais pu m'en passer celle-ci et celle-ci on les trouve un peu dans plusieurs palettes et celle-là elle m'attire pas trop voilà après ensuite les classiques noir et blanc mais je suis quand même super contente j'ai hâte de la tester je vous en donnerai un retour dès que ce sera fait et je vous proposerai peut-être même un tuto avec si ça vous intéresse donc dites moi ça dans les commentaires et voilà c'est tout pour mes achats d'hier merci 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 merci